Trahison, sortilège, sorcellerie, il ne serait jamais parti sans Péléane, son fidèle cheval. Mais où es-tu, Tristan ? J'avais prévenu Votre Majesté. Avec Tristan, tout est possible. Disparaître ainsi, alors que Votre Grandeur vient de le dessiner comme son héritier légitime. Votre neveu venu d'Armorique n'est point digne d'un tel honneur. Que voulez-vous ? Ces gens sont des nomades, des rebelles, et n'ont pas de nobles sédentaires, d'un père en fils, comme votre serviteur. Mais il suffit, Pérénice, tu me fatigues. À moins que... À moins que quoi ? Parle sur le champ où je te tranche la gorge. Nos sentinelles ont aperçu une nef irlandaise près de nos côtes, il y a trois jours de cela. Les Irlandais ? Oui, Monseigneur. Mais c'est impossible. Ils ont peut-être enlevé votre fils. À l'instant où je vous parle, le pauvre Tristan doit probablement gémir sous la torture. Il y a un homme.